C'est une fonction de l'endemain pour préparer des affaires pour briller et tout cela. Et suite à ça, nous avons installé des affaires pour pression, des affaires pour briller et tout cela. Mais à un certain moment, nous avons un petit peu de gaz. Mais là, nous sommes occupés de vie, de vie, de vie, de vie. Mais à un certain moment, nous avons trouvé un petit peu de pression. J'ai apprécié pour appeler les affaires, j'ai un coup de bouffe et j'ai fini de briller trop tard. Et ensuite, mon cousin prend moi à l'hôpital, j'ai l'attention à l'hôpital. Quand est-ce que vous brillez, monsieur ? Je me brillez dans la main, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds, pas trop beaucoup. J'ai parti dans la linge, j'ai été exposé, je me brillez. J'ai été exposé dans le t-shirt, j'ai pas trop affecté. Mais les restes passés, les gros salaires, ils finissent vraiment briller. Est-ce que vous avez un conseil ? Un conseil ? Le coup, je prends beaucoup de précaution sur cette affaire-là. C'est-à-dire que là, ils finissent à réussir le temps et partir d'un bague là-dedans, ils finissent comme ça, au salaire, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire que c'est une pression, ça, ils ont fait pression. Même pas quand on est dans le temps, vu qu'ils ne passent pas à l'hôpital, la flamme est même pas à nez. Ils ont fait un bonheur, ça finit briller. Madame Isier, bienvenue dans cette émission lundi-vali. Faites la lumière, c'est un moment, la joie et le partage. Cette année-là, pour célébrer cette fête-là, le 31 octobre, il est important que tout passe bien. Il y a donc une précaution pour éviter qu'il y ait un accident, surtout dans la case, qu'il y ait un gâteau, qu'il y ait une lumière. Il y a donc une précaution et il y a un risque de brûlure. Une brûlure, c'est quand la peau est endommagée par quelque chose de chaud, il y a une substance ou un liquide. Un objet chaud, il y a souvent à la maison, il y a un fer à repasser, un métal chaud ou pendant la cuisson, il y a un récipient chaud. Un liquide chaud, il y a du thé, du café, de l'eau chaude à la maison. Et aussi, il y a un brûlure avec de l'électricité, un brûlure d'électric burns, ce qu'ils appellent ça, avec un petit courant à la maison ou un fil de haute tension. Nous aussi, il y a un brûlure avec des produits chimiques, des capables en corrosive à la maison et au travail. À la maison, il y a des produits comme le caustique soda, et souvent utilisés pour des bouches de drain, pour le nettoyage, mais ils sont hautement concentrés. Au travail, nous avons un accident avec des produits chimiques, des produits corrosifs, acidiques, alcaliens, et nous sommes bien protégés. Aussi, il y a un brûlure, c'est une brûlure au soleil. Il y a bien rare de nos jours, mais il y a un brûlure au premier degré ou quelquefois au deuxième degré. Nous avons aussi un brûlure avec le feu, qui est aussi bien commun à Maurice. Brûlure du feu avec une grillade ou un feu à la maison accidentel. Et aussi une brûlure, c'est une brûlure avec la radioactivité, mais il y a un pays rare à Maurice. Je m'ai mis du feu, j'ai vous dit, je m'ai mis du feu, et là, j'ai mis du brûlure, et je m'ai mis du tout, une grissée, et je m'ai mis du tout. Je m'ai mis du tout. Vous connaissez un degré de brûleur, vous avez connu la structure de la peau. C'est quoi la peau? La peau, c'est l'organe le plus grand du corps. Elle est couvert le corps en entier, de la tête aux pieds. La peau, aux différents endroits du corps, elle a différentes caractéristiques. Ses couleurs différentes, ses l'épaisseurs différentes, ses textures différentes et ses élastiques différentes. Quand la peau est plus épaisse, ce brûleur affecté est moins, il n'est pas fond. Mais tandis que le visage, quand la peau est extra-fine, un petit brûleur est capable de être très profond et de faire une brûleur très grave. La peau a différentes fonctions. Il y en a trois fonctions principales. La première fonction qu'il connaît pour la peau, c'est une couche protectrice. Ça veut dire qu'il protège le corps contre l'environnement externe. Ça veut dire qu'il y a un microbe, etc. par endommage le corps, par endommage le corps. Un autre extra-important, c'est qu'il est dans cinq sens. La peau aide à le toucher, c'est-à-dire qu'il connaît le chaud ou le froid. Il est capable de connaître si c'est un toucher minime ou un toucher profond, une tension. Aussi, la peau a une troisième fonction, c'est-à-dire qu'il y a un autorégulateur. C'est quoi un autorégulateur ? Ça veut dire régler les températures du corps. La peau, il transpirait, il nous transpirait. C'est-à-dire qu'on a une place très chaude, nos visages finis expressifs, nous trouvait une huile rouge. C'est-à-dire que beaucoup de sang vient au niveau de la peau. Et quand on a une place bien froid, bien frais, nous trouvait la peau bien tigre de sang vient au niveau de la peau. C'est-à-dire, nous réglait la température du corps. Quand nous transpirait, la transpiration évaporée, il diminuait la température du corps. C'est ça, ma fonction principale de la peau. C'est un peu comme un degré brûleur, c'est-à-dire qui profondeur un brûleur était. Et là, nous connaissons différentes couches de la peau. Nous avons trois couches principales de la peau. La première couche qui est plus extérieure, c'est l'épidème. Les couches plus fines qu'il y a, l'épidème. Après, nous avons l'antérieure, nous avons la derme. Et puis, nous avons la hypoderme. L'épidème, ça, souvent, nous trouvons, nous pouvons faire un petit travail à la maison, un petit bout de la peau de plissé. C'est ça, l'épidème même qui sortit. Et souvent, nous gagnons un brûleur de premier degré. C'est ça, l'épidème qui est affectée. L'épidème, nous aussi gagnons un brûleur au soleil, c'est-à-dire les vines rouges, les extra-blureux. C'est ça, un brûleur de premier degré, c'est-à-dire l'épidème inaffectée. Normal plus profond, ça veut dire que ces brûleurs-là, un peu plus profond, ils attaquent la deuxième couche qui s'appelle la derme. La derme, elle est aussi connue comme la couche vivante. Pourquoi on nous dit la couche derme de la peau, la couche vivante? Parce qu'il contenit tous les visseaux sanguins, les antiques, les capillaires, les antiques, les lavennes. Aussi, il contenit tous les nerfs, tous les sensations de toucher, de la pression. Et aussi, il contenit beaucoup de glandes qui secrètent de l'huile, produits et secrètes de l'huile. Il y a des racines des cheveux. Et c'est ça qu'on appelle ça, la couche vivante de la peau. Si la derme est brûlée, elle appelle ça un deuxième degré. C'est-à-dire, la deuxième couche de la peau, là, quand elle est brûlée, elle appelle elle un deuxième degré. Mais elle est divisée en deux. Deuxième degré superficiel et deuxième degré profond. Comment nous trouvons le deuxième degré superficiel? Quand nous gagne une brûlée, souvent nous trouvons une cloche d'eau. C'est-à-dire, une douleur formée, un petit bouleur de l'eau, une diabouille-bouille, tout ça. Ça, c'est un deuxième degré superficiel brûlée. Cette cloche de l'eau, là, c'est un contenu qui dit que le corps produit ça. Pour les protéger de la peau, pour ne pas continuer à brûler, à intensifier. Si brûlée, là, elle est un peu plus profonde. Ça veut dire, DM-Lan a le bien fond, entier DM-Lan brûlée. Ça veut dire, l'épidème et DM in brûlée, ça nous appelle ça un deuxième degré profond brûlée. Et la troisième couche qu'on appelle la hypodème. L'hypodème, c'est quoi? C'est une matrix de collagène et il y a beaucoup de graisse, des tissus grusseux, c'est-à-dire la graisse. Quand ça brûlée en entier, l'épidème, DM et l'hypodème, ça m'amène un brûleur de troisième degré. Maintenant, on est un brûleur de quatrième degré. Ça veut dire, brûleur là tellement, il y a les profonds, profonds, l'infini dépasse la peau. Il ne rend que de muscles, il brûle le muscle, il est capable de brûler, il est capable de brûler les os. Là, il y a un brûleur de quatrième degré. Il y a un peu rare, mais il est aussi gagné à Maurice. Au fait, moi je peux commencer dans la cuisine, moi je mets le soleil à tremper, moi je peux couper le déter aussi. Moi, je peux prendre un coup de colle, une vignerie, ça brûle là. Ça, de là, une vieille l'eau dit. Qu'est-ce que ça brûle? Ça brûle dans le linge, dans ce chasse-là. Qui est-ce que vous faites après ça? Est-ce qu'il y a un conseil pour nos parents? Oui, il y a un conseil pour nos parents qui puissent vivre les enfants bien. Pour les parents, ça va être mal, ils ont trop souffert, les parents ont trop souffert quand ils ont des enfants comme moi. L'important que vous connaissez, c'est combien l'une brûlée? Ça veut dire, pas juste profondir, mais qui grandir l'une brûlée, qui se largeur, nous cause d'autres pourcentages du corps. Pourcentage brûlé, c'est très important parce que c'est ça qui détermine le traitement. Pour le traitement des brûlés, souvent des cas, nous à la maison, nous avons une petite brûleur pendant la cuisson, pendant tout un objet chaud, et beaucoup de patients se trouvaient à la maison, même les mettaient en bas de l'eau, et il n'y a pas besoin d'un traitement plus poussé, il n'y a pas besoin d'une place de santé ou d'une médecin. Mais si il y a une brûlée plus profonde, etc., ou trouver un patient qui a gagné de douleur, il y a un sarah qui motive, il n'y a pas besoin d'un docteur, il n'y a pas besoin d'une place de santé. Il y a un patient à un dispensaire ou à l'hôpital plus près avec le patient. Et il y a un garçon qui a gagné ce soin. Ce soin, c'est quoi? Ça veut dire de faire un pansement, de donner la crème, de donner la banque antibiotique pour empêcher l'infection. Mais si il y a une brûlée plus profonde, là, on peut trouver ces dispensaires, même, ou à l'hôpital à Maurice, pour envoyer le patient à l'unité des grands brûlés. C'est ça qu'ils appellent le bain, c'est l'unité de l'hôpital de Candos, nous, un seul place à Maurice. Et ici, il n'occupe tout un brûlé qui est assez grave, c'est-à-dire, soit l'orgeur est bien beaucoup de pourcentage, soit elle est bien profonde, c'est-à-dire, c'est ce pansement qui va pour bien. On a là, les vignes, ici, dans l'unité des grands brûlés. Quand on les vignes ici, soit on a une vignes pour SAMU, c'est-à-dire pour l'ambulance, parce qu'à la maison, il est brûlé tellement grave qu'il est pas possible à déplacer l'ambulance de SAMU, le numéro 114, bien équipé, c'est-à-dire, le patient, là, et c'est fini, commence le premier soin à la maison même. Le premier soin, c'est fini, c'est donné un antidouleur, c'est fini, commence ce sérum, c'est fini, comme on stabilise le patient à avoir mené ici. Quand le patient vient ici à l'unité des grands brûlés, à l'hôpital de Candos, au Bains-Unis, Elle divise les patients en deux catégories. Une catégorie qui est bien grave, qui besoin de l'ICU, qui est bien de l'ICU, ou bien une brûleur qui est pas si grave pour l'ICU, qui est bien de la salle normale. Elle divise dans la salle normale pour l'homme ou d'âme ou pour les enfants. Quand un patient rentre dans la salle, elle nous fait beaucoup de pansements et puis il nous donne le traitement des médicaments. Médicaments, c'est-à-dire nous donner un sérum pour que les patients nous perdent beaucoup de l'eau. De l'eau, elle perdait parce qu'il y a quand il y a une brûleur, il y a beaucoup d'enfluer, elle perdait de l'eau là-dedans. Plus, quand il y a une brûleur, elle perdait beaucoup de l'eau. Elle nous encourage les patients à boire beaucoup de l'eau. Deuxièmement, nous donne les patients un antidouleur parce qu'il est bien douloureux. Troisièmement, nous donne les patients antibiotiques, c'est-à-dire nous protéger contre les microbes, contre l'infection. Quatrièmement, nous donne les patients un antacide, c'est-à-dire nous protéger l'estomac. Parce que quand il y a une brûleur, il est facile que la sécrétion de l'acide augmenté, un patient qui a déjà une agastrique, ça peut empirer et c'est-à-dire nous protéger l'estomac. C'est-à-dire nous avons un traitement du côté pansement et opération. C'est-à-dire, le pansement, c'est quoi ? C'est enlève la pommeau, nettoyer tous les jours et mettre la crème pour protéger le plaid pour ne pas gagner d'infection. La crème-là aussi, il soulage le plaid. Quand nous mettons la crème-là, le patient a le soulagé. La douleur a diminué. Et la crème-là, il y a encore une fonction. Il mange, mange la pommeau-là. De ce moment-là, de ce moment-là, la pommeau-là commence à tomber. Mais il n'a brûlé qu'au deuxième degré profond et troisième degré. Malgré que nous continuons de faire le pansement et la crème, nous avons besoin de le traitement, c'est-à-dire une phase d'opératoire. C'est quoi une phase d'opératoire ? Ça veut dire que nous avons besoin d'une anesthésie locale ou générale. C'est-à-dire, nous mettons une anesthésie. Nous sommes capables, le patient n'a pas gagné de douleur, nous enlèvons la pommeau dans la salle d'opération. Quand ce traitement est fini, ça veut dire que nous enlèvons la pommeau-là, nous trouvons une plaie qui soit allée à un troisième degré, comme une plaie rouge nette. Quand une plaie rouge nette n'a pas à la peau du tout, nous devons être patient à la peau bien. Pour être patient à la peau, c'est ce qu'on appelle une greffe de peau. Beaucoup de patients ont une appréhension pour une greffe de peau. Une greffe de peau, ça veut dire une transplantation de la peau, pour être patient à la peau. Parce que quand il est brûlé du troisième degré, peine à la peau et la peau va pousser. Alors, nous tirez la peau dans une place cachée du corps, nous tirez dans les jambes, là-là nous transplantez, l'aubaine plaie, brûlez. Ça, c'est une technique qui nous servit tout le temps, et de cette façon, dans une semaine même, vous trouvez une place brûlée là, ainsi la peau infinie prend. Quand on tire la peau dans une semaine à dix jours, il finit bien. Là-là, dans dix jours, le patient est capable de aller à la maison, tout dit mal, il finit bien. Pour beaucoup de patients qui ont brûlé une grande surface, c'est-à-dire qu'il y a une patient qui est dans l'ICU burns, et là, nous avons besoin d'une grande quantité de peau pour couvrir tout ça. Là-là, ça tiquite la peau qui nous tire là, dans les jambes, les barracées. Ce qu'il nous fait, nous avons un appareil qui nous appelle un expandeur. Nous prenons une quantité de peau, nous passons dans l'appareil-là, l'appareil-là est capable de choisir x2, x3 ou x4, de faire la peau la vine deux fois plus gros, ou trois fois ou quatre fois plus gros. Dans cette façon, nous tient une petite peau, nous sommes capables de couvrir une grande quantité, et le patient est capable de bien plus vite. Ça, c'est pour avoir une patient qui est une brûlée assez grave, une large surface. Il est quand même tout grave pour commencer. J'ai fini de nettoyer la case et tout, la valve de respawn, j'ai tout. J'ai mis deux chauffeurs de gaz, j'ai glissé dans la cuisine, j'ai tout mis. J'ai glissé, j'ai renversé au moins. J'ai fini de faire des blisters partout, j'ai brûlé et tout. Qu'est-ce que c'était une brûlée ? J'ai mis l'abdomen, la gauche, la gauche. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Bientôt, nous pouvons célébrer la fête de la lumière, qui nous appelle Diwali. Et chaque année, nous sensibilisons le public en entier pour ne pas arriver à un accident de brûlée. Malheureusement, chaque année, pendant Diwali, nous avons gagné un patient qui a gagné un accident de brûlée. Diwali est associé avec la préparation des gâteaux, il est associé avec les lampes électriques, même les lampes de terre. Mais le risque que nous avons gagné dans Diwali, c'est qu'un accident de brûlée. Nous avons gagné dans la préparation des gâteaux, qu'un petit brûleur, qu'ils ne toussent, qu'un récipient chaud, qu'un de l'huile chaud, qu'ils ne renversent la personne. Aussi, nous avons gagné un brûlée avec les faits d'artifices et les pétards. Aussi, nous avons gagné une brûlée avec l'électrique. Ça veut dire, nous avons gagné une prise, parce qu'ils nous mettent beaucoup de lumière électrique. Quand nous avons une prise, il suffit à charger. Il ne faut que nous faire une installation. On essaie de bricoler et de faire une installation électrique. Mais souvent, nous allons faire une étincelle, quand nous faisons la maison même pour prendre un feu. C'est ça. Une brûlée qui nous avons gagné pour le Diwali. Et il faut prendre précaution. Première précaution, nous siennez vous dans la cuisine pour préparer un gâteau. Alors, nous nous mettons chaud quand nous faisons cuit. Nous gardons une distance avec un récipient chaud. Deuxième, après la cuisson des gâteaux, tout de l'huile chaud, nous disposez d'une place bien au fond de la table, que l'enfant n'a pas gagné accès. Nous avons la lampe, la terre. Après nous allumons, nous posons beaucoup. Décorons la maison en entier. Ça veut dire, quand nous mettons chaud dans l'entrée de la porte, nous faisons chaud dans la couloir, nous faisons chaud dans la fenêtre. Nous faisons chaud qu'il ne lit pas près du rideau. Si la fenêtre est rideau près, il y a un grand risque de faire un grand feu. Si nous trouvons une place venteuse, même si nous faisons chaud dans la lampe. Deuxièmement, nous pouvons mettre la lampe à terre au sol pour que les enfants gardent le papier à l'événier. Parce qu'il nous gagne beaucoup, beaucoup d'enfants qui prennent le feu, quand nous faisons chaud pour le Diwali. Avec les lampes de terre, le problème, c'est avec l'électrique aussi. Électrique, c'est-à-dire, toujours ne pas faire une bonne connexion, soit chargée. Il faut être quelqu'un de plus expériencé pour faire une bonne connexion électrique. Pendant le Diwali, nous faisons une bonne brûlée avec des pétards et des effets d'artifice, surtout pour les enfants. C'est-à-dire, pour les enfants, nous faisons une supervision des parents. Il faut faire des effets d'artifice et nous faisons une brûlure éparpillée dans la main, sur le visage, avec des effets d'artifice et des pétards. Les pétards sont liés dans une place aérée. Il y a des effets d'artifice aussi, à l'extérieur de la maison, dans une place aérée. Et aussi, pour les pétards, nous sommes capables d'utiliser un bâton, mettre dans le sandal, pour qu'il y ait une plus longue, pour qu'il n'y ait pas une prise avec le pétard. Ça, c'est très important pour les enfants. Et aussi, les pétards, les enfants sont toujours sous la supervision des parents. Quand je vais mettre de l'eau dans le bain, pour moi, je vais mettre de l'eau frais. Quand je retourne dans la cuisine pour mettre de l'eau frais, je vais finir dans la salle de bain. Il y a des bouts dans le bain. Et malheureusement, ce délipier est fin de brûler. Et qu'est-ce que tu fais juste après ? Juste après, instantanément, je vais trouver un problème de mettre de l'eau frais. Vu le coût, pour commencer à gagner, je conseille à la jeune maman de mettre de l'eau frais avant. J'ai dit avant, parce que je n'ai pas besoin d'attendre. Je vais finir dans le bain, dans le bain, dans le chaud. Donc, je préfère mettre de l'eau frais avant. À la maison, plus souvent, ce que nous voulons gagner, c'est dans la cuisine. Ça veut dire, soit on veut faire un petit cuisson, un ticket de l'huile ni sautée, soit une liquidation, de renverser, du thé, du café, etc. Mais, tout de suite, nous avons été sous running water, c'est-à-dire de l'eau du robinet, que nous avons une durée de au moins 15 minutes. Ça qu'il y fait, premièrement, quand sa douleur tombe, la place brûlée, les soulagent sa douleur, ça plie pour autant qu'ils tuent. Deuxième, les, diminuer l'intensité du brûleur et que ce profondeur, ça veut dire, brûler l'intensité du brûleur, et arrêter, et ne pas approfondir. Mais, une fois, si nous gagnez une brûlée avec un produit chimique ou corrosif, là, nous ne pouvons pas mettre en barre robinienne plus beaucoup le temps, jusqu'à 30 minutes. Deuxièmement, si nous trouvez, nous gagnez une brûlée avec du feu à la maison. Ça veut dire, vêtements de prendre du feu, ne pas affoler, ne pas commencer galoper, normalement, crier de l'aide, mais seulement, nous ne pouvons pas parler d'une place galopale en dehors, que tu n'as plus d'oxygène, que tu n'as plus en flamme, ça, du feu, là. Ça veut dire, quand les vêtements prennent feu, jettent au sol, c'est couvert, il y avait quelque chose, un tapis, un drap, un vêtement, on étouffe le feu. Ça, c'est très important pour brûler avec le feu. Si nous gagnez une brûlure avec une substance corrosive à la maison ou même au travail, c'est-à-dire, un effet alcaline, acidique, et ça, nous devons mettre aussi sous running water de l'eau, mais seulement, ça durer pour bien, donc, 30 minutes ou presque 45 minutes, parce que, il reste rouge même, il reste continue de brûler et nous devons garder ça sous l'eau pendant une plus longue durée du temps. À côté, une brûlure que nous gagnez sur le corps, nous devons mettre en bas de l'eau, n'ont pas servi aucun mal produit. Quand on met glaçons pour faire une frostbite, ça veut dire nous capables à faire plier la plie endommagée, brûler la poêle, plus problème, plus profond. C'est-à-dire, aussi, ne pas mettre pas de produit qui nous dit à souvent, dentifrice, pomme de thé, astuces qu'ils trouvaient online. Non. Il y fait du mal peut-être plus infecté. Deuxième, il y a un coton tout à l'autre métier. c'est difficile pour nettoyer les vines plus douloureuses quand nous prenons la prise en charge. C'est bien difficile. C'est-à-dire, quand nous gagnez brûlés, mettons-nous de l'eau. Deuxième, quand le loup est calmé, nous enveloppe dans une serviette ou un drap propre et la noire, on prend un secours et une place de santé plus vite. C'est ça, c'est qu'il faut faire. Voilà une émission finie ici. Nous avons une cause d'une précaution qui vise à prendre en cadre fête d'Ivali, qui peut célébrer ça l'année-là, les 31 octobre. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine. Bonne émission.